bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous montrer comment je gère mes tablatures de guitare avec le logiciel evernote alors dans un premier temps en fait j'ai créé un carnet qui s'appelle guitare mon compte evernote et dans ce carnet je rajoute en fait mes tablatures qui ressemblent tous avec les mêmes structures c'est à dire j'ai créé une note de base un template ou un modèle par lequel je fais une copie et en fait par ce modèle en fait je n'ai plus qu'à adapter ensuite les différentes informations c'est à dire en fait donc je vais voir un premier tableau avec trois calonne dans lequel j'ai dans la première une image du titre les accords de la chanson d'autres petites informations intéressantes à connaître j'ai ensuite un autre tableau dans lequel je vais avoir une première colonne où je retrouve finalement la structure du morceau avec les couplets le refrain alors voilà pour gagner un peu de place en fait rajout je rajoute le refrain dans une autre colonne je pourrais tout garder je faisais ça au tout départ garder toute la structure de texte dans une colonne en fait ça me permet finalement notamment je sais que j'ai pas un écran quand j'ai un écran qui est un peu plus petit d'avoir tout directement en visu donc c'est plus facile pour la travailler mais vous pouvez évidemment avoir tout sur une seule colonne ça fonctionne très bien aussi bon voilà donc ça me permet ainsi de revoir facilement les différents morceaux et donc là pour montrer donc sur le volet je peux donc voir rapidement en fait tous les morceaux qui sont présents ce qui est bien c'est que la petite photo ici d'aperçu permet de rapidement de retrouver une autre chose qui est intéressante en fait quand on travaille à les guitares c'est on peut vite être perdu c'est plus trop où on est notamment vous retravailler certains morceaux et donc savoir où on se trouve si on le maîtrise complètement ou alors qu'on le retravaille du coup moi ce que je fais par exemple je vais vous montrer le cas avec la tablature de Moblinen ici donc pour moi celle là je la maîtrise et donc j'ai rajouté une étiquette qui s'appelle ok validé donc là c'est pour tous les morceaux qui fonctionnent mais admettons en fait j'ai des morceaux pour lesquels il faudrait que je retravaille un petit peu et donc je disais je l'ai pas appelé ok validé mais à revoir et donc si je veux retrouver facilement ces notes ces tablatures je vais tout simplement dans la recherche donc je vais lire le dernier note de guitare et je vais dans l'étiquette et je veux retrouver les morceaux à revoir voilà ajouter et donc il va me mettre ici tous les morceaux que je dois retravailler voilà donc ça me permet de savoir où j'en suis une fois que j'ai terminé à revoir je le supprime et je rajoute l'étiquette validé donc ça me permet de savoir directement j'en suis qu'est ce que je dois travailler et les morceaux qu'il faut que je continue de travailler pour les valider donc voilà c'est une méthode qui personnellement moi me va bien surtout n'hésitez pas à me donner votre solution si vous comment vous trouvez cette méthode et si vous avez d'autres façons d'utiliser et de gérer vos tablatures voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo à bientôt